Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va reparler Mercato. On va essayer de retraiter un petit peu les sujets qui ont été un petit peu débattus sur Twitter, etc. Les petites infos qui sont sorties, il n'y a pas non plus de top top info. Je vais aussi reprendre la prolongation de Thiago Mendes, la priorité de Ola ce serait une prolongation de Cherki, etc. On va en parler. Je tiens aussi à vous dire qu'il y aura peut-être une vidéo un peu plus tard dans la journée pour la vente OL. En tout cas le nouvel actionnaire, il y a des infos aussi qui sont sorties, donc il y aura peut-être une nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui n'ont pas mis la cloche de notification, n'hésitez pas à la mettre pour savoir quand est-ce que la vidéo va sortir, au bon moment, à l'heure précise. Donc vraiment n'hésitez pas à la mettre, n'hésitez pas aussi à vous abonner un maximum. Je remercie tous ceux qui sont abonnés depuis quelques jours, vraiment c'est monté en flèche. Donc vraiment n'hésitez pas à continuer, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker un maximum pour le référencement de la vidéo, à partager, bien sûr à commenter, dites-moi votre avis dans les commentaires sur les sujets que je traite en vidéo. Donc je vais vite commencer cette vidéo en parlant de le penant. Le penant je vais prendre quelques secondes, normalement la visite médicale ça va se faire mardi, très très rapidement. Et on devrait peut-être avoir une conférence de presse mercredi ou jeudi, je pense au plus tard jeudi je pense. On va continuer avec Tolisso. Donc Tolisso, on avait des infos concernant une arrivée de Tolisso, que ça allait vite vite se faire. Au final ça a l'air de coincer un peu et il voudrait faire un dernier gros contrat en Europe et peut-être après revenir à Lyon seulement. Alors qu'il y a quelques jours on disait que Tolisso, voilà c'était bien avancé, je vous le dis aussi, j'avais lu ça. Et finalement ça coince un peu donc on va voir dans les jours qui arrivent, ça va peut-être se décanter d'un côté ou d'autre, on espère du bon côté. Mais pour le moment c'est un peu plus négatif que positif. On va continuer avec Umtiti, c'est une infos qui est sorti, il n'y a pas longtemps, en tout cas il y a quelques heures. Comme quoi pour remplacer De Nair, De Nair bien sûr qui est visé par Beshidas. Donc voilà c'est peut-être un point de chute pour lui. On se serait peut-être à nouveau un peu renseigné sur Umtiti. Umtiti que le Barça veut même se séparer presque gratuitement. Là ils n'en peuvent plus de lui, de toute façon il ne jouera plus jamais à Barcelone. À Barcelone c'est une certitude. Donc voilà nous on serait peut-être sur les rangs. Après honnêtement je ne serais pas fan parce qu'il ne viendrait jamais, il ne sera jamais titulaire. Luqueba c'est titulaire, on cherche un autre défenseur centrale. Il y a aussi la prolongation de Thiago Mendes qui maintenant est devenu polyvalent. Donc est-ce qu'on va mettre Thiago Mendes en titulaire ? Il y a plusieurs questions à se poser, donc je ne vois pas pourquoi on se mettrait sur un profil comme Umtiti. Surtout qu'on va peut-être payer un bon salaire. Il ne va pas à mon avis diviser par 3 ou 4 son salaire. Honnêtement je préférais qu'il y ait un autre club de Ligue 1 qui se mette dessus. Je ne sais pas, un Montpellier qui est habitué de relancer des trucs ou des joueurs. C'est un autre club, pourquoi pas. Mais le faire revenir à Lyon, c'est un bon symbole. Mais à quel niveau il sera ? Est-ce que son genou est vraiment parfaitement rétabli ? Il y a beaucoup trop de questions. Et ce n'est pas à son avantage. Donc honnêtement je préférais avoir, comme je l'ai dit, un Mbemba ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est gratuit de confiance, qui a déjà joué l'Europe, etc. Et honnêtement pour Umtiti, je n'aimerais pas qu'il revienne à Lyon. Je préférais largement à Tolisso. Pour Cherki, ce serait une priorité de l'as de le prolonger. Il faut savoir qu'il a déjà une cote à 18 millions, il a 18 ans. L'année dernière, ce n'était pas non plus son année. Il a eu aussi la blessure, il va essayer de revenir en juillet-août. Il a vu la blessure au talon d'Achille, je crois. Quelque chose comme ça, au tendon d'Achille. Contre Monaco à la fin du match. Donc je pense que ça peut être une bonne priorité de le prolonger. Après, à mon avis, il sera encore joué au cas où en 10, si on joue en 4-2-3-1. Il peut être en allié gauche. Parce que maintenant en allié droit, on a Tété ou Fèvre. Après, il faut savoir aussi si Tété va être prolongé. Il va se signer officiellement. En tout cas, tout le monde le souhaite à Lyon. Notamment, il est fort. Mais à mon avis, Chaké, ça va être encore, s'il prolonge, un super sub, une doublure. En attendant, à moins que Pac est à part et qu'on lui fasse de la place. Pour moi, ça peut être une bonne opportunité. Mais si on vient le prolonger, honnêtement, le mieux, ce serait de le prêter dans un autre club. Mais jamais de l'avis, il voudra. Il préférera partir que d'être prolongé. Mais après, à mon avis, ce serait mieux de le prêter. Après, je ne sais pas c'est quoi votre avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'il faudra peut-être le tester en tant que titulaire, etc. Mais j'ai l'impression qu'il ne donne pas de garantie d'être bon au titulaire et largement au-dessus. J'ai l'impression que, je ne sais pas, j'ai peur qu'il fasse une Benarfa, etc. Honnêtement, j'ai un peu peur pour lui. Mais on va essayer de lui faire confiance. C'est peut-être encore une année en doublure. Peut-être qu'il peut se révéler. Peut-être son année, on l'espère tous. Et on va voir ce que va décider Olaz, ce que va décider aussi l'entourage de Cherki. Est-ce qu'il va prolonger ou pas ? Sachant qu'il a un contrat qui court jusqu'en 2023, donc jusqu'à l'année prochaine. Pour continuer avec Thiago Mendes, on finira par mal à celle. Le sujet est un peu plus chaud, on va dire. Thiago Mendes qui a prolongé jusqu'en 2025. Pour moi, c'est une surprise. Comme tous les sporteurs alunés, personne ne s'attendait à ce que Thiago Mendes signe. Ça n'a jamais été évoqué. C'est sorti, boum, d'un coup, hier. Donc, ça a été vraiment une grosse, grosse surprise. Moi, comme je l'ai dit honnêtement, je ne sais pas pourquoi on l'a prolongé. Au milieu de terrain, on va recruter le penant. On est sur Tolisso, voire un autre joueur. On a parlé aussi de Verretou, etc. Je vous en ai parlé. Thiago Mendes, je veux bien qu'il soit polyvalent, mais il a un gros salaire. On aurait dû s'en débarrasser direct, même à 5 millions d'euros. Ça aurait fait de l'argent en plus. Dans les caisses du club ou même pour rembourser encore un peu le stade ou quelque chose d'autre. Mais jamais il fallait le prolonger. J'espère qu'il n'a pas été augmenté un salaire, par contre. Ça aussi, on n'en parle pas. On parle qu'il a été prolongé, mais on ne parle pas du salaire. J'espère qu'ils l'ont laissé ou comme il était ou qu'ils l'ont baissé. Le mieux, ce serait qu'il l'ait baissé parce que je crois qu'il a 30 ans. Attendez, je vais regarder. Il a 30 ans, prolongé 2 ans, alors qu'il ne fait que 6 bons derniers mois. En fait, il a fait 6 bons mois avec Garcia, les 6 premiers mois. Après, ça a été la décadence. Et là, il a fait 6 bons petits mois en tant que défenseur central. Parce que les 6 premiers mois qu'il a fait avec Bosch sont cataclysmiques. Il faut quand même resituer le personnage. Donc, il finit juste bien. Est-ce que Bosch a confiance en lui ? C'est possible. Peut-être qu'il a fait une bonne saison. Mais au niveau de 2019, depuis qu'il a été recruté, il fallait le vendre direct. Là, il n'y a même pas de question à se poser. Même le vendre à Flamengo pour même 3 millions. Il fallait vendre. Donc, peut-être qu'il va nous faire taire. Mais, je garde mon avis sur lui. Pour moi, il fallait miser sur autre chose. Et on va terminer par Malassia. Voilà. Donc, l'info qui est sortie, c'est que Manchester United est intéressé par Malassia. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Mais, voilà. Peut-être qu'ils vont faire miroiter des choses. Et c'est pour ça que j'ai envie que Lyon termine vite le dossier. Parce que United, ils sont sur lui, sur Malassia. Et ils sont sur Winjdal, le défenseur de Alkmaar. Le défenseur, l'arrière-gauche. Et c'est quasiment les deux mêmes profils. Je trouve qu'il a des meilleures stats Winjdal. Donc, j'espère qu'ils vont faire Winjdal, United. Qu'ils vont se focaliser sur l'autre. Et que nous, on va essayer de vite finir Malassia. Donc, l'info qui est sorti, c'est qu'on a proposé une offre de plus de 10 millions d'euros. Donc, peut-être 10 plus bonus. Ou peut-être qu'on avait été jusqu'à 11 ou monté jusqu'à 12. Je pense qu'ils ont bien travaillé le sujet, Lyon. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut monter petit à petit. Parce qu'à un moment, on a vu qu'ils vont monter jusqu'à 20 millions d'euros. Mais il faut arrêter. Il est quand même le délire. Je veux bien que les prix, maintenant, depuis les transferts de Pogba, Neymar, ils ont explosé. Mais il ne faut pas abuser. Je veux bien qu'ils coûtent 10 millions d'euros. Il faut aller monter jusqu'à 13-14. Mais il a monté jusqu'à 20. C'est juste pour gagner un maximum d'argent. Parce qu'ils ne sont pas foufés en ordre. Ils ont fait une saison, surtout en Coupe d'Europe, excellente. Personne ne les attendait jusqu'à aller en finale. Pour moi, même, ils méritaient de la gagner. Je l'ai dit plusieurs fois. Parce que là, ils vont faire un sacré chiffre de bénéfices. Ils vont peut-être vendre Sinistera un maximum. Koksou, c'est une des révélations aussi pour moi. Il va partir peut-être pour un sacré paquet d'argent. Malassia aussi. Ils ont beaucoup de très bons joueurs. Et ils veulent en tirer un maximum pour après réinvestir sur des petits joueurs. C'est un peu la méthode des clubs qui jouent aux Pays-Bas. De miser sur des petits joueurs qui vont chercher en Colombie, etc. Pour les faire évoluer et en tirer un maximum d'argent. En exemple, je cite Anthony. Ils ont été recrutés au Brésil. Et là, ils vont vendre l'Ajax, par exemple. Qui est à Crocutanconi. Ils vont vendre un maximum d'argent. Pour terminer sur Malassia, j'espère que le dossier se fait au plus vite. Il va se finir au plus vite. Et je pense que Lyon a mis la bonne technique en place. Monter un million par un million. Et je pense que au bout d'un moment, ça fait énorme. Ils vont être au jet de craquer. Parce qu'on ne va pas monter jusqu'à 20 millions. Donc voilà, j'ai fait un petit peu les infos qui sont sorties hier. Donc, dites-moi les commentaires un petit peu. Votre avis sur la progrégation de Tio Mendes. La priorité d'Ola, ce sera un petit peu prolonger Cherki. Votre avis. Aussi sur Malassia, voilà, j'en ai parlé. Tolisso, voilà, ce serait un petit peu un coincer. Et aussi sur Omtiti, est-ce que vous voulez le prendre ? Sachant que pour moi, comme je l'ai dit, il va être en doublure de Luqueba. Je ne le vois pas titulaire. Et le penant, comme je l'ai dit, normalement, ça va être une visite médicale mardi. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Il y aura peut-être, comme je l'ai dit, une vidéo tout à l'heure pour la vente OL. Je vous laisse là-dessus. Passez tous une très, très bonne journée, même une excellente journée pour ceux qui vont en passer une, malgré qu'il y a la canicule en ce moment. Donc voilà, hydratez-vous bien. C'est très, très important pour éviter les insolations. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée. Ciao.